Si vous voyagez de Shanghai à Beijing et que vous avez soudainement envie du fameux canard de Nanjing, sortez simplement votre téléphone portable et la nourriture vous sera livrée en une heure environ. Grâce à une application facile à utiliser, les passagers peuvent maintenant commander la cuisine locale préparés par des chefs locaux dans un restaurant local une heure avant l'arrivée du train dans la ville. Il est temps de dire adieu à la nourriture coûteuse et souvent pas très bonne qui se retrouve habituellement dans les trains. Voici le canard de Nanjing que je viens de commander dans le train. Il est encore chaud. Lors de la période de pointe des déplacements de la fête du printemps, la plus importante migration humaine annuelle sur Terre, le nombre de commandes explose, mettant à l'épreuve le service de livraison qui vient de commencer il y a moins de six mois. Au moment où j'ai passé ma commande, le compte à rebours a commencé dans ce restaurant près de la gare de Nanjing. 60 minutes avant d'apporter la nourriture aux passagers, c'est littéralement une course contre le train le plus rapide du monde. Et c'est une course à relais. La cuisine du restaurant est sur la ligne de front. Cet endroit était notre salle à manger, mais nous l'avons transformé en une cuisine centrale pour le service de livraison rapide. Bien que nous ayons retiré plusieurs dables, nous croyons que nous pouvons faire plus de ventes en obtenant beaucoup plus de clients dans les trains. Puis, leurs livreurs transportent la nourriture à la gare, ce qui représente le dernier sprint d'un kilomètre environ. Maintenant, il reste 35 minutes avant l'arrivée du train. Dans la gare de Nanjing Sud, le train s'arrête seulement deux minutes. Cinq minutes pour le réemballage, alors c'est au tour des livreurs comme l'eau de Yong de courir. Il est le dernier dans le relais, apportant la nourriture de la gare au train. Chaque jour, il fait le même trajet au moins 20 fois. Bonne nouvelle pour lui, le train n'est pas encore arrivé alors qu'il franchit les tourniquets. En printant un couloir spécial, De Yong arrive à la plateforme quelques minutes avant le train. Le train n'attend personne. Si nous sommes en retard d'une minute, cela signifie que les passagers ne recevront pas leur repas. Et nous devons les rembourser. Donc le temps, c'est de l'argent. Mais De Yong a dit que même si les passagers obtiennent un remboursement, ce n'est toujours pas une expérience agréable de se passer du repas qu'ils ont attendu pendant une heure. Ils donnent toutes les commandes aux hôtesses qui apporteront plus tard la nourriture au siège des passagers, y compris le mien. Pas de temps pour les salutations avant que le train ne se dirige vers Beijing. Dans environ deux heures, il atteindra Tianjin, une ville du nord de la Chine très fière de sa gastronomie. J'ai commandé le plat le plus célèbre. Tianjin, les beignets chinois torsadés. Mon canard est encore chaud en ce moment. Avec le train à grande vitesse chinois et le service de livraison rapide, vous pouvez littéralement savourer le meilleur de la cuisine chinoise de tout le pays en quelques heures. Et le voyage à la maison est devenu une véritable expérience gastronomique.